Générique ... Bonsoir, Serbes contre Croates, miliciens slovennes contre militaires fédéraux. Depuis une semaine, les Yougoslavs se déchirent. Et le bilan des affrontements s'élève aujourd'hui à 50 morts et 230 blessés. Face à cette guerre civile qui oppose des nationalités jusqu'alors réunies dans un même pays, des femmes se mobilisent aujourd'hui pour mettre fin au combat venant de Zagreb ou d'ailleurs. Elles sont venues aujourd'hui à Ljubljana pour demander à des jeunes Yougoslaves de ne pas tirer sur d'autres Yougoslaves. Leurs fils, les mères slovennes, elles aussi, veulent éviter le pire. Reportage sur place, Jean-Paul Géroir, Christophe Hérault, Jean-François Mallet. ... Si quelqu'un essaie de toucher aux frontières, dites-lui librement qu'il se fera sauter sur une mine. Vieille chanson titiste aux objectifs d'actualité, la caserne Tsanka, la Vernika, semblait ce matin avoir retrouvé un visage habituel. On a donné l'ordre aux soldats et aux chars les plus proches de la caserne de retourner au camp, mais l'essentiel de la brigade de tanks M84 soviétique est resté sur le terrain face aux Slovènes. Ceux qui sont rentrés s'affairent à l'entretien et à la réparation des tanks endommagés. À en croire les officiers qui refusent d'être filmés, le moral est bon, il n'y a pas de problème avec les reclus d'origine slovéne. Confirmation presque officielle par la bouche de ce première classe macédonie. Pour ma part, je n'ai jamais entendu un soldat slovéne dire qu'il avait envie de déserter. Réponse et atmosphère différentes un peu plus loin, dans une tente où quelques familles slovénes viennent rendre visite à leur fils. C'est très dur, j'ai très peur. Depuis plusieurs jours, je n'arrête pas de pleurer à la maison. Dans les nouvelles lois de la Slovénie indépendante, le service militaire est ramené de 12 à 7 mois. Au nom de cette loi, certains parents viennent réclamer la libération de leur enfant en vain. Je suis prête à tout pour le sortir de la caserne. Ce n'est plus normal, c'est un cauchemar depuis une semaine. Nous avons envoyé nos fils pour défendre la Yougoslavie, pas pour tirer sur les Slovènes. Un chars sont de retour dans les casernes, la paix civile, pas encore. Les soldats fédéraux, comme les soldats slovènes, comme leur famille, ignorent toujours s'ils vivent une simple veillée d'armes ou la dernière journée d'une sale guerre. Sur le plan politique, la présidence fédérale a ordonné cet après-midi le retrait sans délai des forces slovènes. De nouveaux affrontements ont en effet eu lieu aujourd'hui, après une nuit de calme. Et l'armée menace d'engager une nouvelle offensive si la trêve est rompue par les miliciens de la Petite République. Jean-François Gringoire. Belgrade a lancé son ultimatum. Les Slovènes ont jusqu'à dimanche midi pour rendre le contrôle de leurs 27 postes frontières, jusqu'à ce soir minuit pour retirer leurs forces et lever le blocus qui paralyse les troupes yougoslaves stationnées en Slovénie. L'avertissement est clair, les Slovènes doivent céder, ce qui semble peu probable, et cette nouvelle prise de position très ferme du pouvoir central risque de déclencher à tout moment la reprise de la guerre. Cette nouvelle étape dans la crise yougoslave est intervenue quelques heures après que le premier ministre Ante Markovic ait déclaré que l'armée avait engagé les chars et l'aviation sans prévenir le pouvoir politique. Pratiquant son retrait vers ses casernes en territoire slovène depuis hier, l'armée yougoslave estime avoir fait le premier pas et exige la même chose de la part des Slovènes. Mais aujourd'hui, un nouvel accrochage a eu lieu et un officier yougoslave a été tué par des miliciens slovènes. Ce matin, l'état-major fédéral avait menacé de lancer une opération de très grande ampleur. La nuit qui vient sera extrêmement tendue en Slovénie, alors que 4 personnes ont été tuées cet après-midi en Croatie lors de l'attaque d'un poste de garde croate par des Serbes. Une deux informations doivent faire réfléchir les Européens ce soir. Le premier ministre yougoslave a affirmé en effet que le gouvernement n'était pas au courant de l'intervention de l'armée en Slovénie. Et selon un responsable slovène, la présidence n'est pas en mesure de contrôler l'armée. Il est donc bien difficile dans ce cas de soutenir l'union yougoslave. Certains pays comme l'Italie, l'Autriche ou l'Allemagne ont déjà pris le parti de la Slovénie et de la Croatie. La France semble pour le moment bien isolée. Et en ce qui concerne l'Europe des Douze, c'est sans aucun doute la cacophonie. François Poulet-Mathis. La crise yougoslave divise les Européens. Fait significatif, les députés démocrates chrétiens réunis cette semaine à Bruxelles, penchés hier soir pour une reconnaissance rapide des deux républiques. Entraînés en cela par les députés allemands. Marche arrière ce matin, avec l'apaisement du conflit, la prudence française reprend le dessus. Deux points de vue, deux sensibilités qui illustrent bien l'état de l'opinion. La chose principale à ce moment, c'est éviter une guerre civile. Je crois qu'à ce moment, c'est la chose la plus importante. Et deuxièmement, pour éviter une guerre civile, de respecter le droit à l'autodétermination des peuples. Il est tout à fait possible que l'on trouve des solutions, par exemple dans le modèle communautaire. Nous sommes partisans, en tout cas au sein de mon groupe et d'une très grande majorité de ce Parlement, nous sommes partisans d'une structure fédérale très décentralisée pour l'Europe communautaire. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce modèle pour l'avenir d'un pays comme la Yougoslavie ? Reconnaître ou ne pas reconnaître, l'embarras est évident chez les Européens, quel que soit leur groupe politique. Et seul l'avenir prochain dira, selon l'aggravation ou l'apaisement du conflit, dans quel sens l'opinion européenne elle-même se dirigera vis-à-vis de la Yougoslavie. Et justement, le premier pays à avoir déclaré clairement sa sympathie pour les républiques de Slovénie et de Croatie, c'est l'Allemagne, qui depuis plusieurs jours met en cause l'armée yougoslave et le pouvoir fédéral. Comment cette prise d'opposition est-elle ressentie par l'opinion allemande ? Réponse avec le reportage de Laurent Andres à Fribourg. Lointaine pour les Français, la crise yougoslave est vécue en Allemagne comme une menace directe, puisqu'on tire aux frontières des cousins autrichiens. Si la presse se pose les mêmes questions qu'en France, sur ce printemps des peuples qui tournent à la guerre civile et sur la libanisation du pays, elle prend aussi partie contre la fédération qui tue et pour les Slovènes qui préfèrent mourir libres que vivre à genoux. En Allemagne, où vivent 500 000 travailleurs yougoslaves, dont 60% de Croates, l'opinion se sent assez proche de ces anciens sujets de l'Autriche-Hongrie pour exiger d'Elmuth Kohl qu'ils choisissent, lui aussi, leur camp contre ses partenaires européens. Les Allemands se sentent concernés parce qu'ils sortent en fait à peine de leur propre unification. Peut-être que nous nous sentons aussi plus proches des yougoslaves du point de vue historique que les Français. Il y a aussi des gens qui parlent tellement là-bas, près de la frontière. Les Slovènes ont toujours été plus particuliers, différents. Ils n'ont jamais fait partie de cet ensemble. Un sentiment partagé côté yougoslave. Ainsi, Tony, le Croate en Allemagne depuis 25 ans, se sent désormais bien plus proche des Allemands que des Serbes. A mon avis, les Allemands et nous, les Slovènes et les Croates, nous avons toujours eu beaucoup de choses en commun. Mais qu'il parle de ses anciens amis serbes qu'il ne verra plus désormais, les larmes lui viennent aux yeux. Nous sommes tous touchés par cette violence. Pour Tony comme pour sa femme, la Yougoslavie, c'est fini. 500 000 Tony ont convaincu l'Allemagne. Enfin, presque tous ceux à qui nous nous sommes adressés ici ont fini par nous poser à leur tour une question. Mais pourquoi diable la France continue-t-elle à se tenir aux côtés de l'État central yougoslave ? C'est qu'au-delà de leur intérêt bien compris, qui est d'étendre leur zone d'influence, les Allemands pensent avoir tiré cette leçon de leur propre unification. On ne tourne pas le dos à un peuple quand il secoue ses chaînes. En urs, Édouard Chevarnadze avait quitté le gouvernement sur un coup d'éclat. Il claque aujourd'hui la porte du Parti communiste. Premier pas vers une carrière politique en solo ou geste symbolique. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Mirail Gorbatchev prend ses distances avec les vestiges du passé. Portrait, Memona Interman. 63 ans, charmeur, éternellement souriant, Édouard Chevarnadze est un méridional, un géorgien comme Staline. Mais la comparaison avec le petit père des peuples s'arrête là. Chevarnadze a démissionné comme ministre des Affaires étrangères en décembre à cause des risques de dérapage vers la dictature. Depuis, il encourage les réformateurs à se rassembler. Ensemble, ils vont créer en septembre un mouvement de réforme démocratique. Programme, liberté politique, économique et spirituelle des personnes. Sept ou huit grosses têtes sont avec Chevarnadze. Et notamment, Alexander Yakovlev, l'architecte de la Perestroïka, toujours conseiller de Gorbatchev. Anatoly Sobchak, élu au suffrage universel maire de Leningrad en juin. Plus, le maire de Moscou et deux ou trois autres économistes qui ont préconisé l'économie de marché. Gorbatchev n'a pas mal jugé leur initiative. Elle contribue à l'entente sociale, selon lui. Dans le parti, en revanche, les conservateurs ont peur. Deux possibilités. Chevarnadze et ses amis vont-ils travailler en fin de compte pour aider Gorbatchev ? Ou bien, Chevarnadze, se prépare-t-il un destin personnel à la tête d'une Union soviétique qui ne s'appuierait plus sur le parti communiste ? En France, tous les indices sont au rouge pour les prochaines semaines. Chômage ou économie, pas d'amélioration en vue avant l'automne. Chiffre en main, l'INSEE et le CDE annoncent une hausse de la croissance pour le deuxième semestre. Mais le chômage ne suit pas et reste toujours très important. Jean-Marc Pitt. Les estimations de l'INSEE sur le second semestre permettent enfin d'avoir une vision plus globale de l'année économique 91. Une année en demi-teinte. Les six derniers mois confirmeront le recours des entreprises au licenciement et avec 250 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, 91 affichera une augmentation de 1% du taux de chômage par rapport à l'année précédente. De la même façon, les investissements ont lourdement souffert de la crise. Alors qu'ils progressaient encore de près de 5% l'an passé, on prévoit cette fois une régression de 1%. Cette morosité touchera également le pouvoir d'achat des Français. Les mauvais résultats des entreprises les inclinent à modérer les hausses de salaire. Résultat, le taux de salaire horaire ouvrier ne progressera que de 3,8% contre 5,1 en 90. Heureusement, d'autres chiffres permettent d'espérer une reprise certes modérée de l'activité. Alors que la croissance était nulle durant les six premiers mois, le second semestre permettra d'atteindre le taux annuel de 1,5%. Plus encourageant encore, cette embellie pourrait se confirmer en 92 avec la prévision de 2,7% de croissance. Autre bon résultat, celui de l'inflation qui, avec 3,3%, nous place pour la première fois depuis 73 devant l'Allemagne. L'aspect le plus encourageant de ces signes est certainement leur caractère durable. Reste à savoir maintenant quand ils pourront infléchir positivement l'évolution de l'emploi. L'emploi s'ajuste avec retard à la production. On ne peut pas le chiffrer de manière trop précise, mais ce que l'on peut dire c'est que c'est plutôt du 1992. C'est l'année 1991, donc jusqu'à la fin de l'année va être très difficile en matière d'emploi. Les chômeurs devront donc encore, au cours des prochains mois, s'armer de patience. Les viticulteurs ne mettent pas d'eau dans leur vin. Mouvement de colère hier et aujourd'hui dans le sud de la France. Ils étaient demi la manifester, parfois violemment. Un péage de l'autoroute a été saccagé. Leur revendication, une indemnisation rapide du gel de l'hiver dernier. Colère aussi et toujours pour les harkis. L'entrevue hier entre une délégation de jeunes à Edith Cresson n'a pas arrangé la situation. Bien au contraire, les affrontements ont repris dans la cité des Oliviers de Narbonne dès la nuit dernière. Et les forces de l'ordre sont intervenues. Reportage de Catherine Raymond et Luc Prisset, FR3 Montpellier. La nuit du grand nettoyage hier soir à la cité des Oliviers. 11h, sous la surveillance des CRS, le bus calciné est traîné sur plusieurs centaines de mètres et évacué. Tout avait commencé vers 19h. On les a obligés à descendre, puis le car est terminé jusqu'ici avec le chauffeur. On lui a demandé de prendre sa caisse, son argent et ses papiers, sans armes et sans violence. Un groupe de jeunes a commencé à mettre de l'essence partout pour mettre le feu au bus. Un peu plus tard, une voiture de police municipale est à son tour incendiée. Les cailloux volent, les CRS répliquent par quelques gaz lacrymogènes. Les jeunes sont déterminés à continuer. Toujours la même revendication, la libération des quatre inculpés. On veut d'abord qu'ils libèrent nos amis, et puis on fera un signe de sagesse et de calme. On attend quelque chose de leur part, la libération, primordiale. 11h30, les renforts arrivent, le nettoyage se poursuit. La barricade qui, depuis quelques jours, bloque l'entrée de la cité est levée. Les jeunes se sont repliés à l'intérieur. Le calme revient vers minuit. Les villes françaises dans le rouge, les 100 plus grandes villes de France, accumulent à elles seules 92 milliards de dettes. C'est une enquête de notre confrère, les Echos, qui le révèle. Et le zéro de conduite pour la gestion est attribué à Cannes, Dunkerque et Avignon. Les comptes d'Avignon passés au gribles sur place par Tariq Merimi et Michel Partage. La cité des papes a mal à son portefeuille. Avec une dette de 2,2 milliards de francs, Avignon est première au classement des villes les plus endettées de France, si l'on accepte Angoulême, qui, elle, est déjà en situation de quasi-faillite. Et Avignon gagne sur tous les tableaux, car même si on rapporte cette dette au nombre d'habitants, on s'aperçoit que pour chaque Avignonais, plus de 20 000 francs sont à rembourser, alors que la moyenne des villes de province est de 8 400 francs. Pourtant, malgré les apparences, le phénomène n'est pas nouveau. Les précédents maires avaient dû faire face au même problème. En 1982, la Cour des comptes au plan national a examiné les comptes de la ville d'Avignon. C'était sous mon prédécesseur Henri Dufault. Et elle avait conclu au surendettement excessif de la ville d'Avignon. Avignon a pendant longtemps vécu au-dessus de ses moyens pour faire face à l'accroissement de sa population, mais aussi pour rattraper son retard en matière d'équipements. Des équipements que seuls les Avignonais ont payés, mais que tous les habitants de l'agglomération utilisent. Mais pour le maire actuel, Guy Ravier, il y a encore une autre explication à cette dette. La mauvaise gestion de la ville par ses prédécesseurs, qui ont selon lui doublé le montant de la dette entre 1980 et 1989. Dans les budgets préparés par mes prédécesseurs, on me faisait trop recours à l'empreuve. Je prends le dernier budget qui était celui de 1989, qui était prêt, que j'ai voté moi-même. Il y avait 291 millions d'empreuves, avec seulement 3 millions d'autofinancements. Aujourd'hui, ce sont les Avignonnais qui vont devoir payer les erreurs de gestion des années passées. Le maire a en effet prévu de revoir à la baisse le programme des investissements de la ville, tout en augmentant les charges fiscales de ses habitants. En dernier recours, il a demandé audience au Premier ministre, Madame Cresson, afin qu'elle accorde une aide à la ville d'Avignon, car à la cité des papes, on peut tout espérer, même un miracle. Politique, va-t-on insister à la naissance d'un nouveau groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ? Après l'exclusion hier de deux députés de l'UDC, les centristes font en effet le ménage au sein de leur groupe, mais créent le désordre dans l'hémicycle. Un désordre dont pourrait profiter Jean-Pierre Soissons pour assembler les centristes et les modérés favorables au gouvernement. Charles Sanviti. De la discipline, avant toute chose, au centre, on ne badine pas avec l'union de l'opposition. Sans attendre l'année prochaine, quand on a les régionales, déjà, les centristes se calent à droite, arros sur les dissidents, ceux d'hier aujourd'hui sont exclus. Notre démarche de centristes n'est lisible que si elle apparaît une démarche d'équipe dans une opposition qui se veut responsable, mais clairement dans l'opposition. Donc, unité et commandement intégré pour l'opposition, seulement marcher au canon, chez les centristes, tout le monde n'est pas d'accord. Exemple Raymond Barre, hier, contre l'avis de son groupe, sur la réforme hospitalière, il s'abstient, et avec lui, trois autres députés UDC. Une quasi-fronde qui intéresse l'homme de l'ouverture, Jean-Pierre Soissons. En embuscade, on lui prête l'intention de créer à l'Assemblée un groupe charnière. Il siégerait UDC déçu, radicaux de gauche et quelques non-inscrits. Raymond Barraquies, Jean-Pierre Soissons, travaillent. J'ai rassemblé tous ceux qui veulent travailler pour le bien du pays autour des projets que nous pouvons présenter. On parle de la création d'un groupe à l'Assemblée. Est-ce que ça vous semble possible aujourd'hui ? On cause, on cause. Bref, l'ouverture toujours, façon jeu de patience et de persévérance. Abdel Moumen Diouri restera pour le moment à Libreville, au Gabon. La Suisse vient en effet de refuser sa demande de séjour. D'après les autorités helvétiques, sa présence poserait des problèmes de sécurité intérieure. Y a-t-il un rapport avec l'affaire Diouri ? La librairie L'Armatan a été saccagée la nuit dernière. Elle devait publier le livre de l'opposant marocain. Reportage Béatrice Nivois et Edmé Poupard. Des outils et une serviette tachée de sang, ce sont les seuls indices laissés cette nuit par les cambrioleurs qui ont forcé un des magasins des éditions L'Armatan. Portes défoncées, bureaux saccagés, néons arrachés. D'après les premières constatations de l'éditeur, quelques bouquins, des dossiers et un fichier clientèle ont été dérobés. Cambriolage banal selon la police, une thèse que le responsable des éditions L'Armatan ne partage pas vraiment. Les gens aussi cherchaient plus ou moins loin des documents. Pour l'instant, je n'affirme pas totalement que c'est lié à l'affaire Diori, mais dans le contexte actuel, je ne vois pas pourquoi le hasard nous porterait comme ça aux premières lignes. L'Armatan est en effet l'éditeur de Moumen Diori, l'écrivain expulsé au Gabon le 20 juin dernier. Il doit publier « À qui appartient le Maroc » en octobre prochain. Un livre déjà controversé, ouvrage critique envers le régime marocain. Et puis on vient de l'apprendre. L'avocat de Moumen Diori demande ce soir à Peres d'Ecouelard d'intervenir pour que son client soit accueilli aux Etats-Unis, au Canada, en Suède ou en Autriche. Si vous n'avez pas décroché votre bac hier, ne vous découragez surtout pas. Les portes de l'université ne vous sont pas fermées pour autant. Il existe un sésame. Les œufs comprenaient l'examen spécial d'entrée à l'université. Passe ton bac d'abord, c'est donc périmé. Reportage Anne Gouraud, Patrick Millerio. Recalé au bac, une condamnation et une impasse a priori. Et pourtant l'alternative existe. Les œufs, examen spécial d'entrée à l'université. Véritable passerelle pour ceux qui veulent devenir étudiants coûte que coûte. La formation à les œufs est théoriquement possible dans toutes les universités de France. Seule condition, avoir connu le marché du travail pendant deux ans ou avoir plus de 24 ans. Luc, 21 ans, fait partie de ce que le ras-le-bol du lycée a poussé à tout lâcher en classe de seconde. Petit boulot, stage, il en est maintenant revenu. Son objectif, devenir professeur d'anglais. Les œufs lui a permis de repartir du bon pied pour aller jusqu'à la maîtrise. Avec le recul, est-ce que vous regrettez d'avoir arrêté ? Non, absolument pas. Absolument pas. Au contraire, ça m'a permis d'élargir mes horizons à tout point de vue. Et donc d'avoir une certaine maturité. C'est très bien ce qu'il veut faire et je dirais que la motivation est très forte. Alors qu'un bachelier, bon, a envie de faire quelque chose, mais ils ne savent pas grand-chose de ce qu'est le monde du travail, de toutes les possibilités d'activités qui leur sont offertes. Et je dirais que pendant deux, trois ans, ils sont quand même relativement dans le chou. À public adulte, enseignement moins scolaire. Les candidats à les œufs qui suivent pendant un an la formation littéraire ou scientifique s'impliquent généralement à 100%. Pour preuve, le taux de réussite ultérieure en fac, une fois les œufs en poche, ceux qui ont chèrement acquis le droit d'être étudiants, s'avèrent plus brillants que des simples bacheliers. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de toutes nos stations régionales, commentaire Claude Frison. Trois personnes tuées, douze blessées, dont huit très grièvement. C'est le bilan d'une très violente collision entre un autocar espagnol et un poids lourd ce matin sur l'autoroute A36. D'après les premiers témoignages, l'autocar s'est brusquement couché sur la route. Un poids lourd qui le suivait l'a alors percuté de plein fouet. Un pneu éclaté serait à l'origine de l'accident. Blocage du trafic ferroviaire à Angoulême. Les agents de conduite de Sainte ont manifesté contre le rattachement de leur dépôt à celui d'Angoulême. Le trafic Paris-Bordeaux a été perturbé pendant plus de 6 heures. Des négociations devraient débuter prochainement. Dans un communiqué, la direction de la SNCF s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement d'agent de conduite. A Blois, trois propriétés appartenant à l'empereur Bocassa, vendues pour un total de 6 millions de francs. Cette vente aux enchères comprenait le château de Villemorand où Jean Bédel séjournait régulièrement, entouré de ses 17 femmes et d'une véritable armée de gardes du corps. Le directeur purge aujourd'hui une peine de prison à perpétuité en Centrafrique. A Castailles, dans les Pyrénées, des élus locaux se sont enfermés derrière les grilles d'un parc animalier. Ils manifestaient leur solidarité à l'égard du propriétaire du zoo, un restaurateur à qui on reproche de ne pas être un éleveur professionnel. Les quelques animaux ont été saisis par les autorités. Le propriétaire était soupçonné de se livrer au commerce d'animaux sauvages. L'Antarctique restera blanc comme neige. Aucun industriel ne pourra y mettre les pieds avant 50 ans. Les Etats-Unis viennent en effet de signer le moratoire qui protège ce continent jusqu'en 2041. Dominique Dumas. L'Antarctique demeurera un sanctuaire pendant encore 50 ans. Grâce au protocole signé il y a un mois à Madrid, aucune exploitation minière ne sera possible. Les Américains retardaient l'approbation des pays signataires dont la France. Ils désiraient que l'on puisse éventuellement revenir sur la décision. A la veille d'une expédition sur le Rhin, le commandant Cousteau était optimiste ce matin mais encore réservé. Après un courrier d'Edith Cresson l'encourageant dans son action, cette fois c'est le président George Bush qui l'a prévenu. Les Etats-Unis vont signer. Je savais que le président était favorable. Et vous savez, il y a dans tous les pays, y compris la France, une troisième force, la force d'inertie des fonctionnaires. Et je crois que dans ce cas particulier, ça a été l'origine du retard. Si l'exploitation minière est désormais impossible au pôle sud, en revanche il reste quelques paragraphes à rédiger, notamment par rapport au tourisme. Une autre réunion est prévue cette fois à Bonn en octobre prochain. En attendant, le silence de la banquise ne sera pas troublé par la civilisation. En tennis, Baba et les Français, Thierry Champion et Guy Forget ont perdu aujourd'hui à Wimbledon. Ils étaient tous les deux en quart de finale. Champion s'est incliné devant Stéphane Edberg en 3-7. Et Forget vient tout juste de perdre en 4-7 face à Baker. Je vous avais promis des images tout à l'heure, mais la concurrence est apparemment plus rude entre les télévisions françaises qu'entre les télismans. Le Grand Prix de France, c'est dimanche. Et pour la première fois, il ne se courra pas au Castellet, mais sur le tout nouveau circuit de Manicourt. En fait, c'est plutôt une renaissance dont il s'agit, car depuis le début du siècle, ce circuit a accueilli les plus grands noms de l'automobile rétrospective de Dijon à l'un des maris. Témoin du Manicourt des débuts, l'Astelle, Jean Bernigaud, un passionné fou d'automobiles égaré dans l'élevage du charolais. Une promesse faite à son père. Par fidélité, Jean Bernigaud renonce au pilotage. Et en 1961, il crée son circuit. En quelques années, Manicourt deviendra la mecque du sport automobile français. On faisait des courses internationales à partir de 1961. On faisait de la Formule 3, on a même fait de la Formule 2. Moi, j'ai fait de la Formule 2. Et beaucoup me disent aujourd'hui, ah, mais j'ai couru sur votre circuit. Il ne savait pas où était Nevers, mais il connaissait Manicourt. Le gratin du sport automobile français a grandi avec le circuit Nivernais. De Beltoise à Jabouille, de Pironie à Proste en passant par Tambay et Lafitte, tous ceux qui ont participé à l'essor du sport auto doivent quelque chose à Jean Bernigaud. Aujourd'hui, pas un ne l'a oublié, même si le Manicourt des débuts n'est plus qu'un souvenir. La parole est au pilote des années 90, le chant du V10 Renault et du V12 McLaren, pour la renaissance du circuit. Fin de cette édition, tout de suite, la météo complète de Michel Touré à 22h50, soir 3, présentée par Marc Ottemans. A demain 19h, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada